A presque 40 ans, elle a retrouvé sa sérénité. Actrice et femme sensible, Laura Smith a traversé ces dernières années une période difficile, entre la mort de son père Johnny Hallyday et la bataille pour l'héritage menée aux côtés de son demi-frère David Hallyday. Une période désormais terminée qu'elle aimerait bien mettre derrière elle, comme elle l'a confiée à nos confrères du magazine Elle. Une longue bataille juridique et médiatique qui a laissé des traces. Près de six ans après la mort de son père, Johnny Hallyday, et alors que l'héritage est enfin réglé entre les enfants du chanteur et sa veuve Laetitia Laura Smith s'est confiée comme rarement, et avec toute sa sensibilité, sur cette période difficile qu'elle a très mal vécue et qui continue de l'atteindre aujourd'hui, dans sa vie et dans son métier. En interview dans le magazine Elle, la jeune femme qui fêtera ses 40 ans à la fin de l'année, s'est d'ailleurs montrée particulièrement franche, pour elle, la période qui a suivi la mort de son père a été un enfer. J'ai été embringuée dans une histoire qui ne me ressemble pas et qui a renvoyé une image de moi à des années-lumière de celle que je suis. Si est-il la première fois que je subis un tel malentendu ? Quand mon père était vivant, le sujet c'était lui, pas moi, raconte l'actrice, qui avait choisi, aux côtés de son demi-frère David Hallyday, de contester le testament de leur père, lançant une longue et médiatique bataille juridique contre sa belle-mère Laetitia Hallyday. Une assise familiale en béton si aujourd'hui, après plusieurs années de procédures, un accord a finalement été trouvé entre toutes les parties, la jeune femme ressent encore dans sa vie professionnelle les dommages de la médiatisation de cette histoire. Aujourd'hui encore, je paie les conséquences de cette surexposition dans mon métier, j'ai moins de propositions. Exactement comme quand ma mère a quitté mon père. Point quand notre vie personnelle prend trop de place, ça coupe l'imaginaire des réalisateurs, je le comprends très bien. Mais mon métier me manque énormément, explique-t-elle avec émotion. Une émotion facilement compréhensible, sensible et surtout très discrète, Laura Smith, dont la mère et l'actrice Nathalie Hibaye, s'étaient toujours protégées d'une trop grande médiatisation avant cela. Et depuis, elle a tout fait pour retrouver sa vie normale, son assise familiale en béton avec ses proches. Sa mère, bien sûr, mais également son mari, Raphaël Ancray-Jeanval, qu'elle a épousé le 15 juin 2019 et avec qui elle fête cette année ses 10 ans d'amour. Un homme qui n'est pas dans ce milieu et offre donc une base hyper solide à toute leur famille, leur fils, Léo, deux ans et demi, mais également un autre garçon, né d'une première union de l'homme d'affaires et qui complète cette famille stable et hyper heureuse. Mais aujourd'hui, Laura Smith a également un autre pilier, son frère, David Hallyday, qui, avec sa femme et ses trois enfants, Ilona, 28 ans, Emma, presque 26 ans, et Cameron, 18 ans, reste proche d'elle. Avec mon frère, depuis tout ce qui s'est passé, on forme un clan très soudé, comme une meute de loup. Si est-il une force formidable, confie-t-elle d'ailleurs. Ce qui ne l'empêche pas de ressentir du chagrin devant la vie qui passe, est-ce, un papa qui n'est plus là. Mais qui lui donne le courage d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada